Comment se préparer mentalement grâce à la dépolarisation, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et également, si vous êtes impatient, sachez que vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous avez déjà essayé différentes méthodes de préparation mentale ou vous vous y intéressez. Et peut-être que ça a déjà eu certains résultats, mais vous sentez qu'il y a toujours le petit grain de sable qui vient enrayer la machine où il y a ce plafond de verre qui est tout le temps présent et vous n'avez pas réussi encore à exploiter tout votre potentiel. Et vous sentez que vous êtes bridé et que les chevaux ne sont pas lâchés. Donc on va voir aujourd'hui pourquoi la dépolarisation est-elle aussi efficace ? Déjà, nous, à l'Académie de l'autre performance, par rapport à toutes les méthodes de préparation mentale qui existent jusqu'ici, eh bien, on aborde les choses sous un nouvel angle. On aborde les choses sur lesquelles les outils de préparation mentale sont vraiment secondaires. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'ici, vous avez lu des choses sur l'auto-hypnose, la méditation, la sophrologie, la programmation neuro-linguistique et tout ce qui est visualisation, ancrage et autres choses, les switches également, et plein d'autres outils qui nous aident déjà à avancer. Et pour autant, il manque encore un petit quelque chose. Nous, à l'Académie de l'autre performance, on va vraiment travailler sur l'identité. Et oui, en effet, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des fers humains, pas des avoirs humains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant que notre identité n'est pas calibrée à notre résultat, eh bien, ça ne sert à rien de mettre des actions en place tant que l'identité qui est bloquée n'est pas totalement débloquée et calibrée à notre objectif. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que nous, dans le monde de dualité dans lequel on est, eh bien, on va séparer les choses en douleur, plaisir, avantage, inconvénient, gain, perte, jour, nuit, tout va par deux. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout les concepts moraux. Du type altruiste, ça va avec égoïste. Du type arrogant, ça va avec humilité. Honnête, ça va avec malhonnête. Gentil, ça va avec méchant. Donc, tous les concepts comme ça ont leur anti-concept. Et donc, et ça, ça appartient vraiment, schématiquement, bien sûr, à la partie basse du cerveau. Donc, la partie basse du cerveau va séparer les choses. Pour dire, en gros, c'est moi ou c'est pas moi. Je vais vers où je m'éloigne d'eux. Mais donc, en tant qu'être humain, et vu que de notre postulat, on est ici sur Terre pour aimer et accepter toutes les identités en nous, on va avoir, justement, pour ça, pour nous aider à vivre nos rêves et nos visions, du soutien d'un côté, donc les choses que l'on valide comme bien, du challenge de l'autre côté, des choses que l'on valide comme mal. Et chaque challenge va être ici pour nous faire croître, pour nous faire grandir, puisque l'étymologie même du verbe être, si on regarde dans le grand dictionnaire historique de la langue française d'un l'arrêt, eh bien, on va voir qu'il y a une définition qui est se trouver, et un autre point qui est grandir, évoluer, croître. Donc, on est ici sur Terre pour grandir. Et pour grandir, eh bien, ça va être de prendre en compte toutes ces identités. Et donc, je parie que si aujourd'hui, vous êtes sportif, et vous avez du mal à passer un cap alors que vous êtes très bon techniquement, il y a probablement une personne arrogante qui vous agace dans votre entourage plus ou moins proche, ou quelqu'un que vous connaissez d'arrogant ou de prétentieux, oui ou non. Ou alors, il peut y avoir quelqu'un d'égoïste. S'il y a ces deux concepts-là, qui sont souvent 80% des deux concepts que l'on repère à l'Académie de la performance, il y a de très fortes chances que vous êtes polarisé, et vous aurez beau mettre tout ce que vous voulez en place, eh bien, ça ne résoudra pas votre blocage. Donc, c'est là où, à ce moment, la dépolarisation va vous faire reconnaître ce trait de caractère chez vous, et sous quelle forme vous l'exprimez, de faire en sorte d'être en paix avec ça, et de voir que ça fait évoluer les autres également, d'accepter que les autres ont le droit de vous juger d'arrogant, si vous dites à haute voix votre objectif, et naturellement, sans effort, c'est là où c'est magique, sans effort, eh bien, le corps relâche la pression, et autorise l'athlète à se diriger vers son objectif. Et donc là, on a vraiment le conscient et le subconscient, donc la tête et le corps qui vont fonctionner ensemble vers l'objectif. Ensuite, ça va être très efficace également pour les sports d'équipe. Pourquoi ? Parce que dans les sports d'équipe, ou alors dans les entreprises, quand j'interviens en entreprise, on va aussi parler de dépolarisation et voir le schéma dans son ensemble, puisque le système de priorité intrinsèque est équitablement réparti dans un système. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a des gens que vous allez percevoir arrogants, eh bien, souvent, dans l'entité, vous allez voir d'autres personnes comme humbles. OK, mais la personne humble, peut-être que des fois, elle devrait plus prendre sa place parce qu'elle a des choses intéressantes à dire, et elle ne le fait pas. Et donc, en fait, on va voir que la molécule est parfaitement équilibrée, et plus il y a des polarités, plus la molécule est instable, puisque les gens se jugent, et plus, à l'inverse, plus les gens qui se jugent arrivent à voir que finalement, ce qu'ils jugent chez l'autre, c'est juste quelque chose qu'eux-mêmes n'ont pas appris à aimer accepter, eh bien, on va voir que la molécule se resserre, et donc, on a des équipes de plus en plus solides, et de plus en plus agglomérées pour aller en direction de la mission. Et donc, maintenant, comment se préparer mentalement grâce à la dépolarisation ? C'est utiliser la dépolarisation classique inversée, donc qui permet d'arrêter de se minimiser, et également dépolariser les peurs. Lorsque vous maîtrisez ces trois dépolarisations-là, que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage Préparation Mentale Gagnante, ça vous permet vraiment de devenir inarrêtable vers votre objectif, et ensuite, vous verrez que les autres outils de préparation mentale classiques que l'on voit vraiment partout, sont vraiment secondaires, et pour beaucoup d'ailleurs, deviennent presque inutiles d'ailleurs. Donc, rappelez-vous qu'à chaque fois, il y a des choses visibles où la majorité des gens s'attardent, et pour autant, chaque chose visible est créée par une cause invisible, et c'est là où c'est, à mon sens, très important et beaucoup plus pertinent et efficace de s'arrêter, parce que quand on travaille dans l'invisible, alors le visible change naturellement, et ça, c'est prouvé aujourd'hui par plus de 600 sportifs accompagnés, et notamment 4 médailles aux Jeux Olympiques et de nombreux champions du monde et d'Europe aussi accompagnés. Et voici pour cette vidéo, si vous avez aimé, pensez au petit like qui fait toujours plaisir, pensez à commenter également la vidéo et me donner votre point de vue, et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et bien, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada